Musique Hey ! Salut tout le monde ! J'espère que vous allez bien ! On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo update lecture Alors ça faisait il me semble un petit moment que j'avais pas fait un update lecture Enfin en tout cas à mon ressenti Donc aujourd'hui je vais vous présenter 5 livres Donc là c'est un petit peu mélangé Donc je vous renvoie à plusieurs de mes playlists où je vous les ai présentées Il y en avait certains piochés dans mon portable Je choisis mes lectures, voilà donc je vous la remets ici Il y en avait aussi une autre, c'était ma pâle de l'été il me semble Donc voilà, petit à petit, tranquillou, voilà j'essaie de dégommer ces petites pâles Et pour aujourd'hui je vais donc vous donner mon rapport, mon ressenti sur 5 de ces romans C'est parti ! On va commencer par un roman qui était classé nulle part Il était dans aucune pile à lire Je vous ai dit que des fois ça me prend, même si je me fixe des piles à lire Histoire de quand même un petit peu dégommer des reliques de la pâle Il n'est pas exclu que je tombe sur un roman qui me faisait de l'œil Depuis au moins que je me dise, bon bah tiens j'ai envie de le lire maintenant Et ça a été le cas pour Changer l'eau des fleurs de Valérie Perrin que voici Donc ça c'est collection livre de poche Prix des lecteurs, sélection 2019 Et pfff, oh la 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 Alors là dans cette histoire on va retrouver Violette Toussaint Qui est une femme, pfff, en fait on va suivre sa vie sur une vingtaine d'années Donc à l'heure où commence, où se place l'histoire du moins au début Elle a je pense une quarantaine d'années et elle est gardienne de cimetière Et en fait on va voir comment elle en est arrivée là Donc ça a passé de sa rencontre avec son mari De la naissance de sa fille De l'ancien poste qu'ils avaient avant comme gardien de barrières Vous savez ce qui bloque les barrières quand le train passe Il ne faut pas que les voitures viennent les percuter Donc voilà, on va voir un petit peu toute sa vie à cette femme là Se dérouler avec beaucoup de come back Donc c'est tout le temps entremêlé entre présent, come back C'est très très bien amené et surtout c'est très très intéressant Ça maintient un peu toujours en haleine quoi C'est qu'il y a des personnages qu'on voit dans le passé Qu'on voit pas dans le présent Donc on se demande où est-ce qu'ils sont passés Que sont-ils devenus Donc voilà, petit à petit on va apprendre des choses Donc déjà doutez-vous bien qu'en étant gardienne de cimetière Voilà, ça plante un petit peu le décor C'est pas très gai, je vous préviens Sortez les Kleenex C'est pas du tout un roman à lire quand on va mal C'est quelque chose... En plus il est pas petit Donc c'est un bon pavé qu'on se prend en pleine tête Qui est bouleversant, triste En même temps magnifique C'est une ode à la vie en fait ce roman Et une ode à l'espoir Il y a des choses qui sont très très lourdes Il est vraiment très très bien amené Il y a des personnages qui m'ont étonnamment surprise J'aurais pas pensé ça d'eux Et au final on apprend des choses sur eux Qui font que finalement on les voit plus pareil Enfin c'est vraiment une belle, une très belle leçon de vie ce roman Des personnages très attachants Des personnages très profonds Voilà, c'est en fait tout est en profondeur dans ce livre On va vraiment vraiment chercher les sentiments au fond Il y a beaucoup de psychologie de personnages À avoir, à capter Pour avoir les subtilités de tout ce qui fait une personne C'est voilà, un être humain c'est complexe Et là dedans on est servi quoi Donc j'ai vraiment vraiment aimé me plonger dans cet univers Ouais ça a été une sacrée claque Ça a été une sacrée claque Notamment je pense à un personnage Je ne dirai pas qui Je ne spoilerai rien du tout Mais il y a un des personnages qui m'a vraiment Qui m'a vraiment surprise Je m'attendais pas du tout à ça de lui Et au final Waouh Waouh C'est... Il y a eu un retournement de situation Qui m'a... Et voilà encore une fois On fait des bonds dans le temps On voit les choses différemment Sous un autre angle On voit des points de vue différents De certains personnages Et du coup on se dit Ah d'accord ok Je comprends mieux Et c'est encore plus prenant Encore plus bouleversant Donc sincèrement ce livre là Si vous avez l'occasion De passer vraiment vraiment pas à côté Notez-le Quand vous avez le courage Plongez-vous dedans Parce qu'il en vaut vraiment vraiment la peine C'est... C'est une merveille Une merveille On passe en quelque chose de beaucoup plus léger Avec de Nicolas Barraud Tu me trouveras au bout du monde Aux éditions Bah le livre de poche également Donc là c'est un petit format Ici en une journée Et c'est très très sympathique Donc là ça parle d'un homme Qui s'appelle Jean-Luc Champollion Qui en fait est un galériste Donc on le voit On le voit évoluer dans son petit monde Avec ses artistes Tout ça Et en fait il va commencer à recevoir Des lettres d'une femme Donc ils vont démarrer une relation épistolaire Et elle ne veut jamais lui dire Qui elle est C'est... C'est... Voilà En plus il se parle Avec une plume à l'ancienne Donc voilà C'est un délire très particulier Qu'ils ont Mais qui est vraiment Hyper prenant Parce qu'en plus ça On se demande Mais qui envoie ses lettres On est vraiment à la... À la quête de... De cette personne Avec le personnage Et j'ai beaucoup aimé Comment c'était ficelé Comment c'était amené Même en étant très court Franchement ça fait passer Tout ce qu'il faut Il n'y a pas besoin de plus C'est suffisant Pour qu'on puisse l'apprécier À sa juste valeur C'est une belle petite leçon de vie également Comme quoi que des fois Il n'y a pas besoin de chercher À l'autre bout du monde Ce qu'il y a devant soi Il suffit juste d'ouvrir les yeux Et en cela je trouve que ce roman Est très très intéressant Donc voilà C'est pas le roman de l'année Mais non moi C'est un très très joli moment À passer Donc là pareil Franchement je vous recommande Si vous avez l'occasion De l'attraper Bah faites-vous plaisir Il est mignon tout plein Maintenant on va s'attaquer Un petit peu à de la fantaisie Et là j'ai découvert La magie de Paris D'Olivier Guet Le tome 1 Et franchement C'est une très belle surprise Aux éditions Castelmort C'est une très belle surprise Ça faisait un moment Qu'il traînait dans ma pelle Je crois que ça faisait presque un an Et je ne m'attendais pas À aimer autant Je pensais que ça allait être encore Une petite fantaisie Young adulte Mais que voilà Ça allait pas Casser trois pattes Un canard Alors je dis pas Que c'est le livre de fantaisie Du siècle Mais en tout cas Il est très très intéressant J'ai été vraiment Agréablement surprise J'ai beaucoup aimé Donc là on se retrouve Avec une jeune fille Qui s'appelle Chloé Qui est trop grande Pour son âge Elle fait 1m83 C'est une lycéenne Et par contre Elle est très très forte En escrime Et d'ailleurs Sa grande taille L'aide énormément A exceller Dans cette discipline Et elle va rencontrer Un jeune homme Qui s'appelle Attendez Thomas Alors lui Thomas c'est Un tout autre univers Lui en fait C'est un mage Donc dès lors Qu'elle va porter secours A ce garçon Elle va se retrouver A côtoyer un monde Un univers de magie De mages De chevaliers De plein de choses Dont elle ne soupçonnait pas L'existence Elle va être entraînée Malgré elle Là dedans Et voilà Je vous en dis pas plus Parce que J'ai été Ouais J'ai été Agréablement surprise Et j'ai beaucoup Beaucoup aimé Donc j'ai hâte De lire la suite Mais en tout cas Voilà Petit coup de coeur Dans un tout autre registre Nos vies en l'air De Manon Fargeton Aux éditions Rajo Ca faisait un moment Que j'en avais entendu parler Et pareil Il traînait dans ma pile à lire Et bon pareil Lui il est très très petit Donc il se lit assez rapidement Mais il est très addictif C'est vraiment C'est un petit page turner Pour moi On n'a pas envie De s'arrêter Surtout dans le sens Où ça ne se passe Qu'en une seule nuit Donc je vous fais Le petit résumé Il s'agit donc De deux adolescents Qui s'appellent Mina et Océan Océane Océan Océan c'est le garçon Alors déjà Ca nous plante le décor Ils se rencontrent En haut d'un immeuble Où ils ont décidé L'un et l'autre Sans se connaître De sauter dans le vide Pour mettre fin A leur jour Voilà Donc Bah Ils vont se rencontrer Voilà En haut d'un toit Donc Forcément Ca va un petit peu Perturber les plans De chacun Et ils vont décider De passer Cette dernière nuit Ensemble Et de voir Si l'un arrive A donner un sens A la vie A l'autre Ou voilà Enfin Bref Juste de voir Ce qui peut découler De cette rencontre là Et si A l'aube Bah Ils ont toujours Envie d'en finir Bon bah Voilà quoi L'un sautra L'autre aussi Ou les deux Ou aucun des deux Et j'ai trouvé ça Super intéressant Ca me rappelle encore Ces fameux films Dont je vous ai déjà parlé Que j'adore Avec Ethan Hawke Et Julie Delpy C'est les Before Sunset Before Sunrise Voilà on est un peu Sur ce même schéma là Sur fond de détresse Quand même Parce qu'on parle de suicide Mais voilà De personnes qui se rencontrent Qui passent une nuit ensemble Qui apprennent à se découvrir Et en même temps A se redécouvrir eux-mêmes J'ai trouvé ça Très très intéressant Je trouve que c'est bien ficelé J'avais entendu Certaines booktubeuses Parler d'Océane Comme quoi que Bon voilà Ils faisaient pas tellement L'unanimité Mais moi j'ai beaucoup aimé Ce personnage J'ai trouvé très intéressant Justement Il est très différent de Mina Ils viennent de milieux Complètement différents L'un comme l'autre Mais justement Je l'ai trouvé J'ai trouvé intéressant Ils en sont venus A prendre cette décision De se suicider Pour des raisons Complètement différentes Et c'est intéressant Justement de voir Déjà les paris Qui vont se lancer Pendant cette nuit Passer ensemble Des espèces d'épreuves du feu Qui vont s'imposer Et ouais J'ai vraiment aimé Passer cette soirée là Avec eux Donc je vous invite A découvrir Ce qu'il en est Et puis surtout Voilà la fameuse question C'est Vont-ils en finir Ou non avec leur vie Je vous laisse le découvrir Mais très très jolie découverte Également Et pour finir Un petit livre Tout doux Tout mignon Il s'agit de À un cheveu De Lise Sivaine Aux éditions Castlemore Alors voilà Bon Il se lit très très vite Donc là On a affaire A un jeune adolescent Qui s'appelle Mathéo Et qui est en fait Et qui est en fait Et qui en fait Est atteint D'une calvitie Prématurée Il est quasiment chauve Alors qu'il est en terminale Je crois On l'appelle Jean-Claude Duss Déjà la référence C'est assez sympathique Donc en fait Lui son souci C'est cette calvitie Et surtout Le fait que ça fasse de lui Le bouc émissaire De son bahut Au delà de ça Il est en crush Sur une fille De son lycée Mais naturellement Voilà De par Sa chevelure inexistante Il n'a aucune confiance en lui En plus de ça Il est malgré lui Célèbre dans son lycée Pour être Comme je vous dis Le vilain petit canard Celui qui se fait tabasser Tout ça Donc bon On va dire qu'il n'a pas Vraiment le physique Ni l'allure De l'Apollon Qui peut séduire Une des plus belles filles Du lycée Qui plus est Et pour autant Un jour Sa cousine Va Pas vraiment lui donner le choix Va lui L'emmener dans un salon de coiffure Et on va lui mettre Un postiche sur la tête Et il s'avère Qu'avec ça C'est une toute autre personne C'est un garçon Hyper séduisant Ça lui donne Vachement confiance en lui Mais pour autant Il refuse de la porter au lycée Parce que voilà Bon effectivement Il se radine avec des cheveux Alors que la veille Il était chauve Il veut pas faire encore plus L'objet de moqueries Donc il décide de la porter Uniquement les week-ends Et il la portera En permanence Quand il arrivera À la fac Et bien du coup Il va faire la rencontre De la fille Qui lui plaît Dans le lycée Mais il se fera passer Pour Paul Le cousin de Mathéo Et voilà C'est un petit peu On va dire Une double identité Qui va mener Et je vous invite Et je vous invite vraiment À le lire C'est très sympathique C'est bien ambiance lycée C'est voilà Moi j'ai bien aimé J'ai bien aimé Pareil Il porte un très beau message Bon des fois Mathéo M'exaspère un petit peu Mais voilà En tout cas J'ai beaucoup Beaucoup aimé Ce petit livre Il est chou comme tout Pareil Un beau message Quand même derrière Comme quoi que Il ne faut pas se fier Aux apparences Mais vraiment Découvrez-le Parce qu'il est très Très sympathique Et voilà Il fait passer Un bon petit moment Et bien voilà Écoutez C'est la fin De ce petit update lecture J'espère qu'il vous aura plu Si c'est le cas N'hésitez pas À liker la vidéo Également À vous abonner à la chaîne Ça se passe juste En dessous Et puis écoutez Vous pouvez aussi me suivre Sur Instagram Je vous mets mon pseudo Juste là Et puis écoutez Je vous souhaite De très très bonnes lectures Et je vous dis À très bientôt Pour une autre vidéo Bisous Ciao